... Il était une fois, une jeune femme prénommée Jasmine. Depuis toujours, Jasmine vit dans un petit village, dans le désert. Année après année, la vie est de plus en plus rude. Les uns après les autres, les habitants du désert ont fui face à cet environnement très inhospitalier. Jasmine s'est retrouvée avec pour seule compagnie un très vieil homme du nom de Légacy. Chaque jour, elle vient lui rendre visite et lui apporter un peu d'eau. Il n'y en a pas beaucoup. Jasmine et le vieux Légacy sont obligés de se rationner. Dans le désert, chaque pas, chaque avancée est difficile. La pression du soleil est accablante. Régulièrement, elle se fait immobiliser par les sables mouvants des tests manuels. Un jour, lors d'une petite excursion dans le désert, Jasmine tombe sur un panneau où il est écrit « Test automatisé ». Notre héroïne est intriguée, mais impossible de laisser le vieux Légacy tout seul. La source depuis laquelle elle s'approvisionne dans le désert donne de moins en moins d'eau jusqu'à tomber à sec. Il ne reste plus que sa propre gourde et celle du vieux Légacy. Elle rend alors visite à ce dernier et lui expose la situation. Il lui raconte qu'un jour, fort, fort ancien, un mystérieux voyageur est passé par le village et qui lui a dit qu'un environnement meilleur était possible. Le cœur gros, car elle laisse le vieux Légacy, Jasmine décide de partir en suivant la direction indiquée par le fameux panneau. Après plusieurs jours de marche, elle arrive sur un chemin entre deux montagnes. Là, se trouve un lion. Le gardien, testé, s'est douté. Il lui explique que pour passer, il va falloir le vaincre ou le convaincre. Alors, quand on teste manuellement, que ce soit en local ou en recette, ça prend du temps. Et ce n'est pas 100% fiable. L'erreur est humaine et donc, forcément, un humain peut faire des erreurs. Ce n'est pas le cas avec les tests automatisés. Ces tests automatisés sont répétables, donc fiables d'une fois sur l'autre. En plus de cette fiabilité et de ce gain de temps, avec les tests automatisés, on va avoir une boucle de feedback qui est plus courte. Le but, c'est d'avoir cette boucle de feedback qui soit le plus courte possible pour détecter des bugs le plus vite possible par rapport au moment du développement. Car plus on avance dans le flux de valeur, plus il faut revenir en arrière loin pour corriger notre bug et donc se remettre dans le contexte, etc. Et ça, c'est chronophage. Avec cette boucle de feedback courte, dès qu'on a des modifs qui sont prêts, on ne va pas attendre que les tests manuels soient OK en recette. on va pouvoir délivrer de la valeur plus rapidement. Et comme on livre dès que des modifications sont prêtes, les incréments sont plus petits. Et à partir du moment où ils sont plus petits, on va pouvoir délivrer de la valeur plus rapidement puisqu'on a plus confiance dans ce qu'on délivre. Moins de risques de rollback. Avec nos tests autos qui sont fiables et notre boucle de feedback courte, on va pouvoir identifier et corriger les bugs avant de les envoyer en production ou, pour des fonctionnalités qui existent déjà, empêcher des régressions d'être mises en production. Au final, qu'est-ce qu'on a ? On va pouvoir augmenter la qualité du produit final. Et en augmentant la qualité du produit final, on va augmenter la confiance, la confiance du métier, la confiance de nos utilisateurs. Et de cette manière, on va diminuer la pression qui est sur les épaules de l'équipe de développement. Et en diminuant la pression, ils vont avoir plus de temps, plus d'autonomie pour augmenter la qualité de leurs produits. Avec tous ces arguments, le lion est convaincu et laisse passer notre héroïne. Encouragée par sa victoire, elle re-remplit sa gourde de motivation à une petite source. Revigorée, elle descend donc de la montagne vers la J.S. jungle à la recherche d'un moyen pour améliorer les conditions de vie au village. Jasmine arrive dans la J.S. jungle de nuit. Elle marche prudemment, un pas après l'autre. Elle entend une multitude de bruits, mais ne voit rien. Au petit matin, elle atteint un point d'eau. Comme le soleil se lève, elle découvre progressivement la faune et la flore des environs. Une multitude d'animaux viennent s'y tabrever. Des grands, des petits, des rampants, des marchands, des volants, des poilus, des aplunes, des couverts d'écailles. Bref, il y en a toute une ribambelle. Jasmine ne sait plus où donner de la tête. C'est le moment où je vous parle des typologies d'outils de test. Première typologie, ça va être le lanceur ou test runner. Lui, son rôle, ça va être d'exécuter les tests, que ce soit dans le navigateur ou dans Node, et également d'exporter les résultats des tests. Par exemple, avec l'outil qui s'appelle Karma, on a ce genre de résultats. Ici, on voit qu'il a démarré, qu'il a démarré Chrome, et que tout se passe bien et qu'il en a exécuté un test. Voilà. Avec succès. Deuxième typologie, ça va être les outils qui apportent une structure de test. Donc, les objectifs de ces outils-là, ça va être, un, de structurer l'écriture, d'apporter une syntaxe, et par là même, de faciliter la lisibilité et la maintenance des tests. Exemple avec Cucumber. C'est un outil qui utilise la syntaxe Gherkin. Ça ressemble à ça. où on a, on décrit une feature, la feature cuisinée, où notre scénario, c'est qu'on cherche à cuisiner une salade composée. Étant donné qu'on a de la salade, du fromage, des tomates et des graines, quand je cuisine, alors, j'obtiens une salade composée. C'est une structure qui est assez particulière, qui s'appelle un syntaxe Gherkin. Troisième typologie, ça va être des outils utilitaires, notamment ceux qui apportent des fonctions d'assertion. Ces outils permettent donc de vérifier le code testé, qui renvoie bien ce qui est attendu, et de lever une exception claire, si ce n'est pas le cas. Par exemple, avec un outil qui s'appelle Chai, cet outil-là permet d'avoir des fonctions d'assertion. Ici, on a trois écritures qui veulent absolument dire la même chose, assert.ecall, expect to equal, et foo should equal. Les trois écritures veulent dire la même chose. C'est plutôt une question de préférence au niveau de la lisibilité. On a également des outils qui fournissent des spies, des stops, des mocs, qu'on appelle ensemble des doubles de tests, ou par abus de langage aussi, des mocs. Leur rôle, c'est de simuler le comportement d'autres parties, de récupérer l'information sur les appels de fonctions, et également d'isoler la partie testée des autres. Exemple avec un outil qui s'appelle Sinon. Ici, on va avoir un stub de la méthode Open de la classe Fridge qui va retourner des pommes de terre et du fromage. Alors, ces quatre typologies différentes, elles peuvent se combiner. Exemple par exemple, avec l'outil Mocha qui, lui, est en même temps un test runner et en même temps apporte une structure. Et bien sûr, il y a des outils qui font tout ça. C'est le cas de Jasmine, de Jest et de Viteast. C'est à vous de choisir parmi ces outils si vous préférez en utiliser unitairement ou si vous voulez un outil qui fait tout. Aujourd'hui, on utilise plutôt des outils qui font tout comme Jest et Viteast. Même si, par exemple, des outils comme Cucumber apportent une syntaxe en plus, donc on peut rajouter cette surcouche supplémentaire. dernière typologie dont je voulais vous parler qui est un peu particulière. C'est les outils qui permettent de contrôler les navigateurs. Leur but, c'est de simuler un comportement d'un utilisateur en prenant le contrôle du navigateur. Il y a trois manières de faire ça. La première manière, c'est d'utiliser des drivers pour prendre le contrôle du navigateur. C'est ce que fait par exemple Selenium et ses dérivés Nightwatch, WebDriver.io, Protractor. Deuxième manière, c'est d'injecter des scripts JavaScript qui a accès finalement à tout dans le navigateur pour simuler des événements utilisateurs. C'est par exemple ce que fait Cypress. Et enfin, dernière manière, l'utilisation d'API native d'un navigateur rendu accessible par les mainteneurs des navigateurs. C'est le cas de ce que fait Puppetir, par exemple avec Chrome et le protocole DevTools Protocol. C'est ce que fait aussi Playwright. C'est un outil, le dernier outil à la mode. Il fait exactement la même chose. Il fait avec d'autres navigateurs et des protocoles adaptés. Même si je crois que dernièrement, Puppetir aussi s'est mis à Firefox. Après avoir passé en revue beaucoup d'outils, Jasmine comprend qu'il ne faut pas les utiliser tous en même temps, mais plutôt choisir selon ses besoins. Afin de l'aider dans son périple, les animaux lui offrent un sac à dos. La jeune femme quitte alors le point d'eau pour s'enfoncer dans la JS jungle avec son nouvel équipement, non sans avoir préalablement rempli sa gourde de motivation. Il se met à pleuvoir. Sur le chemin, trois lianes se présentent. Sur chacune d'elles, une pancarte. Alors, étant donné que et quand ? Jasmine doit choisir de tirer dans un certain ordre sur ses lianes. Elle commence par étant donné que une note « il pleut » tombe. Puis elle tire sur « quand ? » Une note « je m'abrite sous une feuille » tombe accompagnée d'une feuille de bananier. Enfin, elle tire sur « alors ? » Ce qui fait tomber « la pluie ne m'atteint pas, je reste au sec. » Cette petite syntaxe s'appelle « des modèles de texte » « pattern » en anglais. Son but, c'est d'aider à l'écriture des tests et donc d'améliorer la lisibilité et donc la maintenabilité de nos tests. Alors, il y a deux patterns connus, pattern 3A, arrange, act, assert et le pattern given when then. Ils sont globalement équivalents. Arrange, given, ça va être la mise en place de notre test. Act when, ça va être le fait d'invoquer la méthode qu'est-ce qui est véritablement testé. et assert zen, ça va être la vérification de ce qu'on cherche à tester. Alors, exemple, avec un vrai test. Étant donné qu'on a un nom, Ada Lovelace, quand je cherche à le capitaliser, alors j'obtiens Ada avec une majuscule et Lovelace avec une majuscule. Ce qui nous aide aussi beaucoup, ça va être des noms, d'avoir des noms explicites pour nos tests qui précisent plusieurs choses. En premier lieu, ce qui est testé. Donc là, par exemple, c'est la méthode Open de la classe Oven. Le contexte, quand le four est froid. Et le résultat attendu, c'est que le four n'est pas prêt. Jasmine utilise désormais le nommage explicite pour ces tests et a choisi la syntaxe Given When Zen. Elle continue donc son chemin sous la pluie, abritée sous sa feuille parapluie. Une petite grenouille nommée Flaky vient l'embêter. Flaky saute partout. Jasmine n'arrive pas à l'attraper pour corriger son test. Crois, crois, crois. Un coup, ton test passe. Un coup, il ne passe pas. Crois, crois, crois. Je parlais des tests Flaky ou tests bancals en français. C'est des tests qui parfois passent, parfois échouent. On ne sait pas trop pourquoi. Je parlais un peu des cas que j'ai déjà rencontrés. Un test, par exemple, qui vérifie un tableau de données dans un ordre d'ondéterministe, c'est-à-dire que les données sont dans un tableau, on va les récupérer. Ils ne vont pas ressortir dans le même ordre. Donc, forcément, notre test va échouer un coup sur deux. Un test qui modifie des données utilisateurs, des données utilisées par le test suivant, et donc suivant lors d'exécution des tests, il y en a un qui va échouer. Un test qui échoue après une certaine date. ça, c'est aussi très marrant pour le trouver sportif, mais voilà, ça m'est déjà arrivé. Un test basé sur un sélecteur CSS non sûr. Alors, qu'est-ce que j'entends par non sûr ? C'est un sélecteur CSS qui est en double, qui apparaît à deux endroits, ou un sélecteur CSS qui apparaît après un certain temps. Et donc, forcément, le test, parfois, il va l'avoir, parfois, il ne va pas l'avoir. Alors, la solution à ces tests flackeys, ça peut être de relancer, ça peut être de faire un point skip, mais ça, ce n'est pas la solution long terme. Relancer, ça peut permettre d'identifier qu'en effet, c'est un flackey. Par contre, la solution long terme, c'est bien de corriger nos tests. On peut avoir des solutions temporaires de mise en quarantaine avec des petites règles de type pas avoir plus de 5 tests en quarantaine en même temps. ou pas plus de 8 jours en quarantaine pour un test. C'est des petites règles qu'on peut se mettre comme ça pour garder une base de tests saine. Après plusieurs tentatives, notre héroïne finit par attraper Flackey avec une coquille de noix de coco et continue sa route. Jasmine arrive au pied d'une colline. Elle doit transporter de l'eau jusqu'en haut et fabriquer une outre de test avec les feuilles des environs. Une fois l'opération terminée, la jeune femme commence l'ascension de la colline. Mais la pluie tombée du ciel a rendu impraticable la montée. Le chemin est tout boueux et glissant. en plus de ça, l'outre de test fuit. L'eau s'en écoule petit à petit. Elle n'a pas été bouchonnée correctement. Jasmine glisse et dévale la pente en roule-éboulée jusque dans la mare au pied de la colline. Lorsqu'elle se relève péniblement, la jeune femme se rend compte qu'elle est au beau milieu d'une querelle entre animaux de la J.S. Zingles. Espèce d'associable, espèce de non-unitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde tech, il y a pas mal de dissensions sur les tests. Et ces dissensions reposent principalement sur les définitions. Par exemple, pour un test unitaire, on va tester une unité. Mais qu'est-ce que c'est une unité ? Est-ce que c'est une classe ? Est-ce que c'est une fonction ? Est-ce que c'est un composant ? Autre question pour laquelle les gens ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on doit faire des TU sociables ou des TU unitaires ? Alors, sociables, qu'est-ce que c'est ? C'est un test. On va tester une unité et toutes les autres sur lesquelles s'appuie cette unité, on va les tester ensemble. C'est un test sociable. C'est un test solitaire. On va chercher à tester uniquement l'unité sous test en moquant tout ce dont l'unité pourrait s'appuyer. Alors ça, c'est vraiment une grosse distension. Il y a même des appellations pour les équipes. On a les classicistes qui sont pour le test unitaire sociable et on a les moquistes qui sont pour le test unitaire solitaire. Finalement, ils sont quand même d'accord sur quelques trucs. Première chose, c'est qu'un test unitaire doit avoir une portée restreinte. On va focus une petite partie. Les tests unitaires doivent être rapides à exécuter. On va pouvoir les exécuter fréquemment et notamment lorsqu'on code. Et comme ils sont rapides, ils vont être peu coûteux à exécuter aussi. pour aller avec les tests unitaires, il y a aussi les tests d'intégration. Ça permet de savoir si deux unités qu'on a préalablement testées vont bien fonctionner entre elles. Et alors, la portée, c'est là que ça se complique. Tout le monde n'est pas d'accord non plus. Pour beaucoup, les tests d'intégration ça va être le test de plusieurs modules ensemble. C'est ce qu'on va appeler notamment les tests d'intégration larges. Par exemple, un formulaire. On va pouvoir tester tous les champs ensemble, vérifier le bon fonctionnement du formulaire. Mais on peut aussi faire des tests d'intégration étroits. Les tests d'intégration étroits, qu'est-ce que c'est ? c'est le test de l'interaction avec un module qui est moqué. Ça peut être intéressant ça parce qu'on a un scope qui est plus réduit et donc le test va être plus rapide à exécuter et aussi à écrire. Par exemple, ça peut être intéressant quand on a dans notre front un petit module qui va chercher à s'interfacer avec un backend. Eh bien, on va moquer le backend et donc pour tester cette petite entité, eh bien, on va faire un test d'intégration étroit. Alors, pour certains d'autres personnes, un test d'intégration, c'est la même chose qu'un test unitaire sociable. Donc, vous voyez, il y a plein de définitions. Personne n'est d'accord et personne n'est d'accord non plus sur les tests de bout en bout. Les tests de bout en bout ou tests end-to-end, c'est un test qui, depuis l'interface utilisateur jusqu'en base de données, on va chercher à rien moquer ou du moins le moins possible. C'est là où il y a des dissensions. Donc, le but, c'est de simuler un comportement utilisateur, des clics, remplissage d'un formulaire, etc. Et donc, on va aussi appeler test end-to-end, test de bout en bout quand on va tester un front sans le bac. C'est là aussi, il faut savoir vraiment ce qu'on fait. Donc, par exemple, un test de bout en bout, ça peut être un test d'un site de e-commerce, on va chercher à se connecter, on va aller consulter le catalogue, consulter un produit, l'ajouter au panier, rentrer dans le tunnel d'achat, payer, etc. Voilà. Ça, c'est un scénario de test de bout en bout. Alors, il y a vraiment beaucoup de types de tests. Finalement, peu importe les noms, ce qui compte, c'est ce qu'on met vraiment derrière l'appellation et pourquoi on le fait. Moi, je vous invite à discuter avec vos collègues pour savoir véritablement qu'est-ce qu'ils entendent derrière les appellations pour s'accorder sur qu'est-ce qu'on teste derrière quoi. Jasmine choisit de faire simple. Tout d'abord, elle se dirige vers un colibri symbolisant les tests unitaires lui permettant de tester des fonctions utilitaires. Ensuite, elle va à la rencontre d'un zèbre désignant les tests d'intégration afin de tester les composants et les pages de son application. Enfin, elle s'approche d'une tortue géante représentant les tests de bout en bout pour tester des scénarios entiers de l'application. Les trois animaux lui donnent alors des bottes afin de mieux pouvoir progresser dans la boue. Notre héroïne reprend alors son ascension avec ses nouvelles bottes après avoir colmaté son outre de test. Au petit matin, Jasmine arrive en haut de la colline. Elle tombe nez à nez avec un rhinocéros qui défonce tout ce qu'il voit. Il lui assène des tests là, j'espère qu'ils ne sont pas fragiles, et lui fonce dessus. La jeune femme les esquive de justesse une première fois, une deuxième. Elle se replace à plusieurs reprises pour l'éviter et c'est épuisant. Elle comprend que changer sa position tout le temps n'est pas viable. On va parler dans un premier temps de tests fragiles. Qu'est-ce qu'un test fragile ? Je vais vous montrer avec un exemple. Ici, on a une implémentation de boutons qui affiche un petit message quand on clique dessus. Pour tester ça, on s'est basé sur les classes CSS de notre bouton. Pour l'instant, le test passe, tout va bien. mais quand on décide de renommer la classe, parce que le nom de la classe n'était pas top, on se rend compte que le test ne passe plus. Forcément, on s'appuie sur le nom de la classe pour tester ça. C'est ce qu'on appelle un faux négatif. On a changé un élément technique, le fonctionnel n'a pas changé et pourtant, notre test casse. Pour éviter ça, on va chercher à faire des tests robustes. Par exemple, la librairie Testing Lavarie permet d'avoir une syntaxe se basant plutôt sur le rôle d'un élément ou sur le texte. Comment on écrit des tests robustes ? On ne s'appuie pas et on ne teste pas des détails d'implémentation, comme la classe par exemple, au risque de changer nos tests à chaque fois qu'on change l'implémentation. Quand on fait ça, nos tests deviennent coûteux. Autre idée aussi, c'est qu'on peut écrire des tests en premier pour ne pas être biaisé par l'implémentation. Forcément, elle n'est pas encore écrite. Ça nous permet d'écrire des tests robustes. Afin de pouvoir encaisser les chocs, le rhinocéros lui fait cadeau de mitaines de combats solides. Pour descendre la colline, Jasmine s'installe dans la luge qui se trouve là et amorce la descente sur le chemin boueux. Elle écrit donc plein de tests de chaque type, fort de ses connaissances récentes. La luge s'emballe, va de plus en plus vite. Et malheureusement, elle n'a pas tant de voir le trou au milieu du chemin et tombe dedans. Ses tests exécutent lentement et sont coûteux. Jasmine est dépité. Sa motivation est atteinte. Ça va, on va parler du rapport entre chaque type de test, donc test unitaires, test intégration, test N2N, où ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Les tests unitaires, le colibri, il y a une vitesse d'exécution très rapide, mais ils sont peu coûteux. En revanche, ils ont de portée réduite. Si on n'utilise que des tests unitaires, on va avoir peu confiance dans le fonctionnement global de l'application. À l'inverse, de l'autre côté, la tortue géante, les tests N2N, sont très lents et très coûteux. On a besoin d'initialiser plein de choses pour pouvoir les tester. par contre, on va avoir une confiance qui est énorme dans le fonctionnement global de l'application puisqu'on teste vraiment tout en ne moquant rien, en passant par tous les steps. Jasmine comprend mieux son erreur maintenant. En essayant de trouver un moyen de sortir de ce trou, elle tombe sur une carte coincée sous un rocher. La carte mène a une pyramide. C'est là où j'ai parlé de la fameuse pyramide des tests. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle qui indique, grosso modo, quelle proportion de chaque type de test écrire pour justement ne pas tomber dans l'écueil, d'avoir des tests qui s'exécutent lentement. Alors, on va retrouver en bas les tests unitaires. On va en écrire beaucoup car ils sont rapides et peu coûteux. Au milieu, on va avoir les tests d'intégration. Ils sont un tout petit peu plus lents, donc un tout petit peu plus coûteux, mais ils vont permettre de savoir que deux unités entre elles fonctionnent bien. Et enfin, tout en haut, on va retrouver les tests de bout en bout qui sont très coûteux et très lents, mais sur lesquels on peut avoir confiance pour garantir le bon fonctionnement de l'application au global. Les trois animaux, revenus pour aider Jasmine, lui lancent une corde qu'ils attachent à une branche. Notre héroïne sort du trou et, à l'aide de la carte, se dirige désormais vers la pyramide des tests. C'est alors que Flaky refait son apparition. Crois, crois, crois ! Tu pensais être débarrassée de moi, mais je suis là, ton test ne passe plus. Crois, crois, crois ! La jeune femme tente d'attraper la grenouille sans succès. Elle finit par la voir et continue sa route vers la pyramide des tests. Jasmine arrive enfin à la pyramide des tests, située au cœur de la ziège Zingle et commence à la gravir. Elle teste désormais davantage en unitaire qu'en intégration et davantage en intégration qu'en end-to-end, quand soudain, un orang-outan lui barre la route. Il lui demande « Tous tes tests sont utiles, vraiment ! » Alors, qu'est-ce qu'un test inutile ? Par exemple, ici, on a un test de la méthode GetFarunite qui est juste un drapeur d'une librairie. Ça, typiquement, c'est un test qui ne sert à rien. On va juste tester ce que fait la librairie. On a juste mis une surcouche. C'est un test qui ne sert à rien parce qu'on devrait plutôt faire confiance à la librairie sur son gros fonctionnement. Elle fournit un service, elle est censée bien fonctionner. Pareil pour tout ce qui est de tester le fonctionnement d'un framework, tester le fonctionnement du HTML, tester le fonctionnement du CSS. Ce sont des tests qui sont inutiles. Autre cas de test inutile, ici, on a une méthode open de la classe fridge qui, dans un cas, retourne null. Cette méthode open, elle est appelée dans la fonction cook et lorsqu'on veut tester notre méthode cook, on a stubbé notre méthode open de la classe fridge en retournant null. C'est cohérent, tout va bien, notre test passe. en revanche, il y a eu un petit changement d'implémentation. Désormais, on ne retourne plus null, on retourne tableau vide et là, qu'est-ce qui se passe ? Notre test continue de passer. Et oui, c'est ce qu'on appelle un faux positif. Notre test continue de passer alors qu'on a changé l'implémentation. Ça, ça ne va pas. En fait, ce qui se passe, c'est que notre test ici, il est inutile. Ici, on a stubbé quelque chose qui n'aurait pas forcément dû l'être, on n'a pas forcément testé au bon niveau et donc, on se retrouve avec un test qui ne sert à rien. Également, quand on a trop de moques, on va perdre tous les bénéfices de tester car notre test va être modifié à chaque fois qu'on va toucher à l'implémentation. Ici, notre méthode Cook a besoin de tout un tas de stubs avant et donc, c'est trop long. Ce n'est pas forcément adapté de tester cette méthode Cook en unitaire solitaire. Qu'est-ce qu'on retient pour faire des tests utiles ? Ça va être de tester au bon niveau pour tout ce qui va avoir des interactions fortes avec d'autres systèmes. On va plutôt partir sur une test d'intégration. pour le code trivial où il n'y a pas de logique, par exemple, des getters, des setters, ça ne va être pas utile de tester en unitaire. Et puis, utiliser les différents moques au sens large à bon escient. Finalement, tous ces tests ne sont pas pertinents. La pyramide commence alors à s'effondrer. Juste à temps, Laurent Houtan offre un grappin à Jasmine. Tant bien que mal, elle continue son ascension à l'aide du grappin, malgré l'effondrement, croyant toujours dur comme fer en la pyramide des tests. Notre héroïne parvient enfin au sommet. L'ascension a été éprouvante. Elle n'a presque plus de motivation dans sa gourde. Au sommet, il y a une trappe indiquant « Sale du trésor ». Jasmine, plus motivée que jamais, entre par la trappe. Un grand escalier en colimaçon. Elle descend les marches, une par une, encore et encore. Elle n'envoie pas le bout. Finalement, l'escalier débouche sur une grotte énorme, éclairée par une seule bougie. Hormis cette source de lumière, la grotte est vide. C'est la fin, il n'y a plus d'espoir. La pyramide des tests n'a pas apporté le trésor tant attendu pour sauver le village. À moins que... Ah tiens, il y a un petit coffre là, dans un coin. Alors peut-être que le trésor est dedans. Tout espoir retrouvé, Jasmine ouvre le coffre. Il n'y a pas de trésor. Cependant, il y a une note manuscrite révélant « C'est pas là », signé le mystérieux voyageur. La jeune femme trouve également une nouvelle carte avec une croix. Elle se rappelle alors des paroles du vieux legacy qui lui a parlé de ce mystérieux voyageur. Jasmine remplit de nouveau sa gourde et de nouveau motivée repart dans la JS Jungle vers la croix indiquée par la carte. Durant plusieurs jours, elle se fraye un chemin dans une JS Jungle toujours plus dense. Elle met en pratique tout ce qu'elle a acquis avec son nouvel équipement. Sac à dos, feuilles parapluie, bottes, mitaines, cordes, grappins. Après des jours de marche intense, elle arrive dans un lieu idyllique, d'abondance. Au centre de ce lieu se trouve un champ de trophées. Au sommet de chaque plante, la coupe se remplit d'eau petit à petit, naturellement, et déverse son eau par trop plein. Cela forme une petite ruisseau, puis deux ruisseaux à rivières. À côté se trouve une cabane, dont loin de là, le mystérieux voyageur observe la scène. notre héroïne va à sa rencontre pour comprendre ce que sont ces plantes. Le trophée, c'est une stratégie un peu différente de la pyramide des tests qui va redispatcher les types de tests et leur quantité. On va retrouver tout en haut les tests de bout en bout, ensuite les tests d'intégration, ensuite on va avoir les tests unitaires et tests unitaires de bas niveau, et enfin une nouvelle couche. Cela va être l'analyse statique, cela va concerner tout ce qui est linter, tout ce qui est typage qui vont se trouver là. Alors pourquoi cette forme ? Eh bien, tout simplement, c'est que dans le front, les front aujourd'hui sont orientés composants, tout est composant. Du coup, ces composants vont avoir beaucoup d'effets de bord. Donc tout ce qui est tests unitaires, ça ne va pas être pertinent de les tester de manière unitairement ces composants puisqu'en fait, ils ont des effets un peu partout. C'est pour ça que la couche tests unitaires est très petite. Alors tests unitaires de bas niveau, qu'est-ce que c'est ? Ça va être plutôt en dessous des composants dont tester toutes les fonctions, les petites méthodes utilitaires qu'on va pouvoir retrouver qui sont utiles, elles, d'être testées de manière unitaire. Alors bien sûr, il y a d'autres formes qui existent, qui ont émergé depuis. Je pense aux diamants, je pense à la, on appelle ça le honeycomb, à l'alvéole de ruche. Finalement, adopter une forme dépend des besoins et du contexte qu'on a, qu'on soit sur une grosse application, petite application. est-ce que c'est du front, est-ce que c'est du bac, du métier sur lequel on développe également. Au-delà d'adopter une forme et des bas du pourcentage de chaque type de test qu'on doit faire, ce qui est plus important, c'est de savoir pourquoi on le teste et à qui ça doit servir. Au final, nos tests qu'on doit faire doivent servir aux utilisateurs finaux. et donc on va chercher à se rapprocher le plus du comportement réel d'un utilisateur en ne s'appuyant pas sur des détails d'implémentation qui vont nous faire nous éloigner de l'utilisateur et de comment cet utilisateur utilise lui l'application. Le mystérieux voyageur précise qu'il a des coffres remplies de diamants ainsi que des ruches à profusion. C'est à Jasmine de choisir selon la situation du village. Jasmine choisit le trophée et le mystérieux voyageur lui en offre alors un plan et lui explique qu'il faut en prendre soin sinon l'abondance s'épuise. La jeune femme trop heureuse et remontée à bloc peut désormais rentrer au village avec sa trouvaille. Elle le remercie chaleureusement et quitte les lieux non sans avoir rempli sa gourde de motivation pour le chemin du retour. De retour au village Jasmine s'empresse de planter le trophée récupéré et la rose avec les dernières gouttes qui lui restent dans sa gourde. La coupe se met alors à se remplir et à déverser son eau par trop plein. Jasmine récupère alors un peu d'eau et va la porter au vieux legacy. Après quelques temps l'herbe se met à pousser. Le désherbe se transforme peu à peu en prairie. Des buissons et bientôt des arbres recouvrent le désert. Jasmine répare le socle technique et améliore le confort des maisons du village. Les habitants reviennent dans leur maison. Les sables mouvants des tests manuels ont disparu maintenant que la prairie s'est installée. Chaque pas n'est plus un calvaire. Les habitants ont désormais de l'entraînement, un équipement et des constructions viables. Ils avancent sereinement. Parfois, il est nécessaire de les entretenir ou de les réparer. Notre héroïne continuera de rendre visite au vieux legacy régulièrement. même Flaky aura appris l'habitude de passer une tête de temps en temps. Durant le périple de Jasmine, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris pas mal de choses. Pour commencer, on a compris pourquoi c'était important de faire des tests auto pour avoir cette boucle de feedback plus courte pour délivrer des petits incréments plus rapidement et également améliorer la qualité de notre produit. Ensuite, on a vu qu'il y avait des typologies d'outils différentes et plein d'outils à dispo. On va devoir choisir le ou les bons outils pour nous dans notre contexte en fonction de nos besoins, de nos problématiques. Pour s'aider lors de l'écriture de tests, avoir un cadre, c'est pas mal, comme les modèles de tests. C'est important d'avoir un hommage de tests qui est explicite. On a ensuite découvert qu'il y avait des dissensions sur les tests unitaires, les tests intégrations, les tests N2N et qu'il existait plein d'autres types de tests. Classifier les tests, c'est utile, ça peut générer des discussions dans l'équipe. Mais ce qui est plus important, c'est d'expliciter ce que chacun, chacune, met derrière cette définition pour savoir réellement de quoi on parle et plutôt se mettre d'accord sur ce qu'on teste et pourquoi on le fait. C'est là qu'on a introduit les tests robustes. Ne vous attardez pas sur des tailles d'implémentation dans vos tests et corrigez vos tests flacqués. Par la suite, on a découvert qu'il y avait un équilibre à trouver. On ne pouvait pas tout avoir avec nos tests unitaires, nos tests intégrations, nos tests N2N, entre le coût, la rapidité et la confiance. C'est ce que la pyramide des tests nous apprend. Après quoi, en essayant d'atteindre cette pyramide de tests, on a compris que c'était important de tester au bon niveau. Tout ça pour avoir des tests qui servent à quelque chose, qui sont utiles. En ayant tout ça en tête, alors seulement on peut construire sa propre stratégie de test adaptée à son contexte. La forme du trophée, on l'a vu, est particulièrement adaptée aux fontes. Vous allez me dire qu'il n'y a plus du tout de tests manuels. Pas forcément. Pour tout ce qui est non-régression, on ne va plus en avoir. Par contre, pour de l'exploratoire, oui, ça va être pertinent. On va avoir des tests manuels pour trouver des nouveaux bugs, pour tester des cas qui sont à la marge, là où on a vraiment besoin finalement de cette intelligence humaine. plus important, ça va être de ne pas bloquer la mise en production, le flux de valeur. Les testeurs, eux, ils vont être contents de ne pas retester 3000 fois la même chose. Ils vont être contents d'apporter de la valeur à l'application plutôt en se basant sur des tests exploratoires. Encore beaucoup de choses sont à découvrir dans la GIS jungle. Test driven development, outils de régression visuelle, test de charge. La GIS jungle n'est pas loin et désormais, Jasmine, ainsi que tous les habitants du village sont équipés pour effectuer des excursions pourront donc aller piocher des choses selon leurs besoins et problématiques. C'est tout pour moi. Je m'appelle Lise Kennel, je suis consultante développeuse et tech lead chez Zenica. Je suis également woman tech maker ambassadeur. Je vous ai mis pas mal de ressources sur lesquelles je me suis appuyée pour faire cette conférence. Et je vous remercie et je remercie également Rackle Poulpe qui m'a aidée à construire toute l'histoire. Merci. Sous-titrage ST' 501